Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire de VMF Crescendo, qui est le programme de découverte du patrimoine dédié aux 35-55 ans. Alors, on va vous emmener très loin ce soir. Alors, géographiquement, je ne sais pas, parce que vous êtes peut-être tous dans la région de Marseille, auquel cas, géographiquement, on ne va pas vous emmener très loin, mais on va vous emmener très loin dans votre imaginaire, surtout grâce à nos deux intervenants, Élise Renard et Yves Gauthier. Alors, Élise est propriétaire avec sa famille de la Villa Santa Lucia à Marseille. C'est une villa qui date du XIXe siècle et que son père, Jean Léopold Renard, a, dès 1984, s'est attaché à la mettre en valeur et Élise nous racontera comment et pourquoi. Et puis, Yves Gauthier, qui est écrivain, professeur de français et d'histoire-géographie à Marseille, qui a mené à bien un très long travail d'inventaire des rocailles, de sensibilisation du public, d'explication, et qui en a tiré un ouvrage qui a été réédité au mois de mai dernier dans une édition revue et augmentée, un ouvrage qui s'appelle « Les rocailles, une architecture oubliée à Marseille et en Provence » aux éditions Mémoire Millénaire, et je ne saurais trop vous recommander son acquisition et sa lecture, parce que l'acquisition ne suffit pas. Je vais tout de suite laisser la parole à Yves. Yves, vous vouliez commencer ce webinaire en reprenant un petit peu l'histoire générale des rocailles de ciment. Parce que je dois dire que moi, je ne connaissais pas du tout avant de vous rencontrer Élise et vous, donc je pense que je ne suis pas la seule. Oui, effectivement, Isabelle, les rocailles, c'est d'abord une très longue histoire que l'on pourrait remonter aux Romains avec la découverte du ciment rudimentaire, le ciment de Puzzolane. On pourrait aussi évoquer les jardins italiens de la Renaissance avec les figures grotesques qui vont passer, bien entendu, au jardin de Versailles. Mais on va commencer cette histoire qui est peut-être un peu trop longue à raconter sur une heure de conférence, de co-conférence, avec les rocailles de ciment à cette fin du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle où des sciences nouvelles émergent comme la botanique, la géologie, la spéologie, etc. Et puis surtout, une envie de découvrir le monde avec les grandes découvertes comme par exemple la découverte de l'Afrique, la découverte des pôles. Et donc, dans ces jardins, jardins naturels, on a envie de mettre un peu des bouts de terre, un peu des Alpes, un peu des grottes de Capri, etc. Et donc, cette envie se réalise d'abord dans un premier temps. On amène des gros blocs de pierre. On construit par exemple des ponts gigantesques en pierre ou des entrées avec ces gros blocs de pierre. Mais c'est très coûteux, même pour des grandes fortunes. C'est très difficile à mettre en place. Et donc, une découverte, une redécouverte plutôt exactement, c'est le ciment. Le ciment, c'est une découverte française. C'est Vika, qui, bien entendu, on pense au cimenterie Vika, qui va être l'un des premiers à découvrir ce ciment. Et ce sont les Anglais avec la spine, qui est avec le ciment de Portland, qui va le breveter. Ce ciment va s'améliorer, si je puis dire, et il ne va pas servir pour les gros œuvres. Il va être surtout utilisé durant tout ce XIXe siècle, même ce début du XXe siècle, pour l'ornementation des jardins et certaines façades de maisons, et des murs aussi. Et donc, on va le trouver avec des ponts, avec des grottes. Et il va donc servir un peu de partout dans ces jardins. Alors, une deuxième grande découverte, c'est le ferro-ciment. Pour faire, par exemple, ces grottes, on s'aperçoit que, rapidement, que faire des... donc, une sorte d'empilage, de briques, c'est très difficile d'arriver à mettre en place une grotte, notamment au niveau des stalactites ou des stalagmites. Et donc, une découverte inopinée, ça va être le ferro-ciment avec une sorte de ferraillage. Et on va projeter, donc, du ciment sur ce ferraillage, et on va donner des formes beaucoup plus élancées à ces rocailles. Et c'est surtout, donc, à partir de cette deuxième partie du XIXe siècle qu'on va avoir des formes beaucoup plus élancées, donc, avec ce ciment et ces rocailles. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de rocailles qu'on va trouver un peu de partout, mais plutôt des rocailles de notre région Provence. Je ne sais pas si j'y arrive. Oui, parce que c'est assez drôle. Vous nous montrez les photos des rocailles de Provence, mais à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux rocailles, moi, j'en ai vu partout. Et j'en ai trouvé à Barbizon, en forêt de Fontainebleau, tout d'un coup, une balustrade en rocaille. Donc, ça fait vraiment partie de ces choses où tout d'un coup, quand on sait ce que c'est et quand on sait ce qu'on cherche, on en voit partout. Donc, j'invite nos auditeurs aussi à ouvrir l'œil. Exactement. C'est un peu le but de cette conférence et de mes conférences. C'est d'inviter les gens à les regarder à nouveau et de comprendre un peu comment, pourquoi on a voulu créer ces rocailles. Alors là, nous sommes donc au domaine de Pyrredon, à Saint-Narie-sur-Mer et là, on voit donc une grotte qui apparaît dans le sous-bassement d'un escalier en circonvolution. Et donc là, on voit les deux techniques, deux techniques, donc là, nous sommes sous des faux rochis, bien entendu, techniques de stalactite avec la technique de ferrociement et puis ici, il y a eu un bâti qui a été fait soit en pierre, soit avec des briques pour donc monter cette rocaille. Autre exemple, c'est pas la technique. Problème de technique. C'est pas grave, on voit très bien. Autre rocaille, donc un faux pont. Nous sommes dans la ville de Courtaison, très près de, entre Orange et Avignon. Nous sommes donc dans le parc de l'hôtel de ville que les habitants appellent le parc de la belle bois dormant. Ça évoque peut-être ça. Et nous avons donc un pont en faux bois. Et justement, ce terme de faux bois va être repris en anglais parce que c'est ce terme-là qu'on utilise pour justement parler de rocaille. Donc, le rocaille, c'est vraiment une invention française du XIXe siècle. Et même le férociment dont je vous ai parlé est une invention d'un certain monsieur Mounier qui était donc jardinier. Et toujours en anglais, pour parler de férociment, on parle de système Mounier. La même chose aussi en allemand. Des rocailles, ici, ou très proche de la Villa Santa Lucia, sur la corniche de Marseille, il s'agit d'un mur de soutènement qui a été habillé comme si c'était une muraille. Donc là, on voit les créneaux, les échoguettes et puis de curieuses fausses fenêtres qui apparaissent ici ou là. Donc là, nous avons affaire à des rocailles plutôt traditionnelles que l'on va retrouver un peu de partout en Europe et même dans d'autres pays du monde comme par exemple le Brésil ou l'Argentine. Et puis enfin, cette rocaille qui est la cascade de Guéraud qui a été créée lors de l'arrivée de l'eau à Nice, donc un canal qui est donc avec une cascade et puis au-dessus, là, ce n'est pas un décor de rocaille, c'est une construction qui veut rappeler les chalets alpins. Les Alpes ne sont pas très très loin et donc vous avez tout ce décor qui rappelle l'arrivée de l'eau à Nice avec cette eau qui est là présente. Alors, les rocailles, c'est bien entendu donc toutes ces rocailles-là apparaissent un peu de partout en Europe et on veut avoir ces rocailles dans ces jardins et un peu même dans certaines parties des façades et des murs. Et là, on va voir un petit peu la spécificité de ces rocailles de la région Provence et de Marseille, mais pour cela, je dirais d'une manière un peu amusée, il va falloir sauter ces barrières, il va falloir entrer par l'imaginaire dans ces portes-là. Bien sûr, il s'agit de fausses portes, de fausses ouvertures ou celle-ci, par exemple, qui se trouve aussi dans la Villa Miramar sur la Corniche, très près de la Villa Santa Lucia. Et pour rentrer dans ces portes, dans ces propriétés privées, puisque la plupart des rocailles de notre région se trouvent dans des propriétés privées, il va falloir utiliser ce heurtoir pour frapper à la porte et puis peut-être trouver la clé qui va ouvrir mystérieusement cette serrure. Alors, pour parler des rocailles de Marseille, je vous invite à ce pan de mur qui est un mur aveugle, mais qui est un condensé, si je peux dire, des rocailles de notre région. Vous avez ici toute l'imagination du rocailleur que je ne connais pas, malheureusement, il n'a pas signé, qui s'est mise à l'œuvre. Vous avez ici, d'abord, dans un premier plan, une fausse fenêtre, mais dans cette fausse fenêtre, vous avez de vraies ferrures. Ensuite, vous avez au-dessus de cette fenêtre une figure grotesque, une figure grotesque inspirée des jardins italiens de leur naissance. Et puis, curieusement, vous avez la niche pour le chien qui est prévue, l'encre marine, nous sommes à Marseille, donc tout ce qui est la mer. Et puis, il y a une vocation toujours de cette dimension historique, malheureusement, une grande partie a disparu avec cette tour curieuse qui pourrait, qui soi-disant, évoque le Moyen-Âge. Mais là, vous avez dans cette petite portion de mur, je dirais, toute la créativité de ces rocailleurs et la liberté dont ils disposaient. Donc, nous sommes dans une demeure assez bourgeoise près du parc Val-mer et le rocailleur peut se laisser aller à cette liberté-là à créer. Autre exemple, j'espère que, voilà, nous sommes ici à la Villa Costa. Alors, je voudrais en profiter pour rendre hommage quand même non seulement au papa d'Élise, mais aussi à Gérard Fort qui a beaucoup ouvré sur la Villa Costa pour protéger cette villa, pour l'inscrire au patrimoine. Et il était lui-même rocailleur, il s'est forgé lui-même, il était maçon, entrepreneur, et dans les dernières années de sa vie, il a créé donc des rocailles, il donnait même des cours au niveau des rocailleurs, il aidait les rocailleurs dont Nicolas Gilly et il s'est amusé donc à créer cette rambarde dans la Villa Costa. Et là, franchement, il reprend tous les codes des rocailleurs marseillais. Vous avez dans un premier plan une bête qui pourrait être une grenouille, un serpent, vous imaginez ce que vous voulez. Vous avez par exemple le balai ici, un cactus, des bambous, et donc c'est toute l'imagination qui est là, présente dans cette rambarde de rocailleurs. Alors, une question peut-être se pose, pourquoi Marseille, pourquoi une partie de la Provence on laisse faire les rocailleurs, alors que dans toute la France et même dans plusieurs pays d'Europe, il est écrit dans les traités de Jardin, notamment Alphand, le baron Hansmann, le baron Ernouf, écrivent qu'il faut, alors je les cite, il faut laisser ces rocailleurs, il faut les surveiller tout le temps, il faut les surveiller dans leur travail, ils donnent trop d'importance à leur édifice, ils compliquent tout. Pourquoi Marseille et pourquoi la région ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de mouvement d'école, il n'y a pas eu, simplement il y a eu une sorte de compagnonnage entre ces rocailleurs qui étaient à peu près de l'ordre d'une vingtaine et durant ces années entre 1860 et 1914 et donc ils se connaissaient, ils allaient se voir sur les sentiers, ils regardaient leur travail, ils aimaient en parler et puis il y a une sorte d'émulation qui se crée entre eux, peut-être aussi entre les propriétaires et à partir de cette émulation entre les propriétaires et surtout les rocailleurs, ils avaient de la part de la bourgeoisie marseillaise peut-être et là c'est Pierre Echinard, grand historien de Marseille du XIXe siècle qui me l'a dit, la bourgeoisie marseillaise ne s'est pas coupée du peuple, je le cite, une partie importante en est issue, le statut social a changé mais pas les goûts, les mœurs, les façons de penser, l'opéra, la chanson avec l'alcazar, le théâtre mais aussi le jeu de boule ou encore les spectacles de rue constituent un fond de culture au commun. Donc ces rocailleurs, leur travail s'appelait, on les laisse faire, on les laisse faire pas de partout parce qu'on leur demande aussi de créer des décors de faux rochers, des balustrades beaucoup plus classiques mais on les laisse faire et leur travail comme en plaît à cette bourgeoisie marseillaise et donc c'est pourquoi on retrouve toute cette imagination au pouvoir. Et en particulier, si je ne me trompe, à la Villa Santa Lucia que je n'ai pas eu la chance de visiter mais j'ai vu beaucoup de photos et qui est une espèce de petit paradis de plantes, de rocailles avec une vue sur la mer incroyable et que votre père, Élise, s'est attachée à sauvegarder, à restaurer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Absolument. Alors du coup, dans cette villa, il y a un théâtre de rocailles qui s'étend sur les sept niveaux de la propriété et en majorité, les rocailles ont été réalisés par un rocailleur d'origine italienne qui s'appelle Gaspard Gardini entre 1892 et 1894. Et donc, les rocailles ont 130 ans quand même. Elles sont dans un état quand même, elles sont relativement bien conservées. En fait, vous avez c'est un peu de deux catégories. Vous avez tout ce qui est à l'intérieur des grottes qui est vraiment très, très bien conservé. Et ensuite, vous avez les rambardes notamment dans notre potager qui sont beaucoup plus sujettes aux intempéries et là qui ont besoin d'un travail de restauration. Donc, depuis le classement de la propriété en 2020, on n'a pas encore entrepris les travaux de restauration. Cette phase, elle est prévue dans un futur. Mais en 2009, notre père a entrepris des travaux de restauration d'une rambarde qui imitait le bambou et donc qui était attenante au travail de Gaspard Gardini qui avait travaillé entre 1892 et 1894. Et donc, notre père a demandé à un rocailleur qui travaille à Marseille qui s'appelle Nicolas Gilly de refaire cette rambarde qui imite le bambou dans le style de Gaspard Gardini et pour lui, vraiment, le travail, ça a été de retrouver le même grain, en fait, de donner cet effet vieillis parce que les rocailles, elles ont 130 ans, donc avec le pan, etc., ça a bien patiné. Donc, lui, il a fait tout un travail de recherche pour obtenir ce grain-là, pour obtenir une couleur aussi qui se rapproche et enfin, pour avoir, lui, c'est sa passion d'avoir ce geste, la façon, en fait, du rocailleur, la technique et pour ça, il y a tout un travail de recherche où il regarde quels sont les outils qui ont été utilisés pour les adapter. Donc, le travail a été d'un réussi. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Et du coup, pendant que vous partagez votre écran, je me disais, il y avait une vingtaine de rocailleurs, vous nous disiez, Yves, au moment du boom de la rocaille et aujourd'hui, il y en a quand même au moins un pour s'occuper de la Villa Santa Lucia mais il y en a combien des rocailleurs aujourd'hui en France, par exemple, ou dans le monde ? Enfin, je ne sais pas comment ça se... Alors, il faut savoir que c'est difficile à comptabiliser parce qu'il n'y a pas vraiment d'école de formation, il y a une petite sensibilisation en formation dans la creuse mais les rocailleurs comme au XIXe siècle ou au début du XXe siècle se forment aussi par eux-mêmes. On devient rocailleur en justement en travaillant la rocaille et en apprenant sur le tas. Donc, certains maçons sont devenus rocailleurs ou s'improvisent rocailleurs parfois, pas toujours très bien et donc en France, il doit y avoir je ne sais pas autour d'une vingtaine de rocailleurs tout au plus. je n'ai pas comptabilisé les rocailleurs en France mais des gens qui font la publicité de leur travail c'est autour d'une vingtaine. D'accord. Sur la région Paca, il y en a très peu parfois donc sur Marseille il y a une autre personne aussi qui Laure Vanissandik mais qui elle va surtout dans le travail de restauration et dans l'idée qu'il ne faut pas toucher la rocaille donc on fait le minimum. D'accord. Nicolas Géli lui il est plutôt il essaie de se mettre dans le retrouver un peu la patte du rocailleur et puis il est aussi dans un travail de création il adore créer il est plus dans un travail de création et donc voilà donc son univers c'est retrouver un peu ce qui a été fait par l'ancien rocailleur et puis donner sa patte aussi et son originalité voilà donner sa patte alors là Nicolas Géli a laissé un serpent et en fait c'est dans les habitudes des rocailleurs de quand on avertit le propriétaire voilà c'est un terme d'oeil c'est quelque chose qu'il laissait donc là Nicolas Géli a réalisé ce serpent et donc voici la rambarde qui imite le bambou qui a été réalisé à la villa alors je pense qu'il faudrait que vous la mettiez que vous cliquiez dessus pour qu'elle s'affiche en grand Élise parce que là on voit votre votre navigateur en fait d'accord ok alors je pense que si vous double cliquez dessus peut-être ça oui en fait elle m'apparaît en très grand c'est ça alors peut-être que vous partagez pas le bon écran ça arrive aussi de temps en temps d'accord on peut choisir l'écran qu'on affiche et mais ça c'est toujours les c'est toujours les petits les petits aléas d'accord ah ok alors est-ce que là c'est mieux chez moi c'est la même chose mais c'est peut-être pas voilà là c'est super ah bon ok ok donc donc voilà la rambarde et est-ce que vous avez vu le petit serpent du coup non non justement c'était un regret ok c'est très amusant ce tempérament des rocailleurs de dire on on comprend le baron Haussmann de dire il faut les garder à l'oeil parce que s'ils font ah oui le serpent voilà ça c'est très amusant donc nous nous sommes donc il y a l'air marin puisqu'on est vraiment au bord de la mer méditerranée donc comme je vous dis dans l'ensemble les rocailles elles sont elles sont bien conservées je vais vous montrer les vraiment le travail quand elles sont à l'intérieur des grottes ce que vous voyez là oui oui très bien voilà donc là vous avez des éléments qui imitent le bois là ça représente la vie au roucasse blanc on a également le pierrot à sa fenêtre donc le pierrot à sa fenêtre et puis après donc voilà ce qui est plus exposé aux intempéries on va dire ça va être les rambardes alors là qui sont dans le dans le jardin concrètement concrètement en fait le fer à un moment donné qui est l'armature en fait de la rocaille il va il va exploser et hop et ça avec le jeu de la rouille qui prend plus de place et qui casse du coup l'enveloppe voilà exactement exactement et après vous avez aussi tout ce qui est donc il y a les plantes qui sont dans les poches de rocailles et là avec leurs racines encore elles peuvent amener à la destruction des éléments de rocailles en fait voilà mais voilà sinon à part ça elles sont enfin je veux dire il n'y a pas d'entretien particulier c'est ça qui est extraordinaire et elles sont posées elles sont là et elles sont quand même dans un bon état de conservation il n'y a pas tellement de prévention qu'on puisse faire non donc il faut laisser les choses vivre leur vie exactement et là donc on voit une crèche provençale vous voyez là ça imite le bois bon après les centons ont été rajoutés par notre père mais voilà et là vous voyez un petit moulin à aubes et ça c'est des décors qui font quelle hauteur quelle dimension alors ça c'est une crèche géante effectivement donc par exemple les centons font 20 centimètres ou oui à peu près oui c'est ça non 10 12 12 15 centimètres tout à fait d'accord d'accord tout à fait donc alors en ce qui concerne le travail de restauration donc de de la rambarde qui imite le bambou notre père donc il a il a reçu donc la le prix spécial de la fondation Prince Louis de Polignac en 2009 à Paris donc c'était pour récompenser en fait son action pour préserver ses architectures de rocailles du 19e siècle de la Villa Santa Lucia puisqu'il fait partie d'un des premiers propriétaires de monuments privés à Marseille à avoir préservé ses rocailles et ça a été compliqué d'entrer en contact avec Nicolas Gilly vous avez eu du mal à le trouver ou ça s'est passé comment je ne sais pas si vous l'avez vécu et non il était il était passé par vous il votait non alors Nicolas il était franchement voilà il venait de sortir de sa de sa formation dans dans la creuse et il a commencé à travailler donc ses premiers travaux c'était chez vous voilà d'accord voilà et il s'est un peu formé il a fait ses ses premières premières oeuvres un peu chez vous il avait un peu travaillé déjà et donc c'était vraiment pour lui c'est une expérimentation quelque part et alors c'est une belle aventure à la fois une restauration une première expérience pour le ce jeune rocailleur c'est un bel ensemble et je voudrais vous citer un petit peu ce qu'il dit là puisque je l'ai dans le livre je lui ai accordé deux pages parce qu'il va lui montrer ce qu'il fait il aime comparer la rocaille à une sorte de folie douce qui se glisse dans le jardin et suscite l'étonnement la surprise la curiosité du propriétaire et du visiteur donc on est vraiment là dans la rocaille pour lui il faut donner envie au visiteur qui est là dans ce jardin il faut lui susciter sa curiosité il faut être un peu cette folie douce qui va arriver dans ce jardin je vous propose si vous voulez de voir d'autres exemples de rocailles peut-être pas tout mais de voir quelques-unes j'espère que ça va arriver oui vous disiez que les rocailles c'était le jardin théâtralisé où l'on modèle la pierre liquide pour caresser des rêves exotiques et réinventer la nature tout à fait on est dans cette rencontre entre la bourgeoisie marseillaise qui a envie d'exotisme qui travaille beaucoup avec les colonies avec le port de Marseille qui est en pleine expansion qui accueille toutes les marchandises des colonies qui travaille beaucoup et qui a envie de créer dans ses jardins la technique ne veut pas si si ça fonctionne très bien on revoit la petite grenouille là de tout à l'heure oui je préfère défiler les images ça ne veut pas défiler c'est toujours ça marche en répétition ça ne marche jamais sur place c'est pas possible oui pourtant je ne suis pas sur un réglage et là c'est surtout Gaspard Gardini c'est ça Élise qui est intervenu oui tout à fait en grande majorité il y avait peut-être une ou deux rocailles déjà existantes dans le jardin mais voilà sinon le reste c'est en partie lui après sûrement avec d'autres personnes parce que c'était impressionnant comme travail oui je vous montre là d'autres exemples de rocailles qu'on peut trouver sur Marseille sur la région de Provence donc là vous avez des personnages sur des frontons donc visibles de l'extérieur avec des fois des poses amusantes comme ce personnage qui peut-être pique une sieste ou ce personnage là qui nous sommes à Marignane la Villa Calovière qui surveille la rue ou encore celui-ci il était dans un ancien orphelinat italien et donc peut-être il surveillait les orphelins dans la cour ou encore celui-ci qui est une réplique qui était à la Villa Costa et qui se trouvait donc du côté de Martigues et celui-là par exemple fait quelle taille ? je suis désolé je reviens alors celui-ci fait à peu près un mètre de dos voilà d'accord donc il est assez grand alors c'est une copie de plâtre l'original malheureusement a été détruit par le propriétaire c'est bien oui là vous avez une évocation sur nous sommes c'est le haut d'un bassin et c'est une évocation du village d'Allo donc qui est à proximité de Marseille au 19ème siècle là nous sommes sur la corniche et c'est un cul alors là c'est sur la paroi à hauteur de 10-15 mètres et on ne peut le voir qu'en haut de cette maison qui est accolée à cette paroi donc les derniers étages et ça représente un village arabe un village berbain donc c'était peut-être quelqu'un qui était nostalgique de l'Afrique du Nord on aime aussi donc les rocailleurs aimaient laisser une trace de leur passage dans ces jardins donc et là vous avez par exemple un battoir un battoir pour le linge autre exemple une scie ou encore une hache une serpe donc c'est une manière de dire je reviendrai bien dans votre jardin j'ai oublié mes outils parfois il y a tout un bestiaire d'animaux qu'on a du mal à identifier alors moi je parle de rascasse d'autres parlent d'autres animaux d'autres poissons bien entendu le thème du serpent est très présent des serpents parfois menaçants alors là ici je ne cite pas tous les noms des lieux c'est à Toulon au Morillon et puis on oublie aussi une trace au passage et ce magnifique gilet avec ce chapeau sur un tronc qui est aussi factice nous sommes donc à la Seine-sur-Mer ce chapeau là malheureusement n'existe plus il y a un enfant turbulente qui a cassé avec un marteau voilà magnifique chapeau c'est bien dommage autre chapeau découvert très récemment il n'y a pas plus de deux semaines suite à la sortie du livre donc une dame m'a contacté qui a pris le livre qui voulait me montrer absolument ce chapeau qui se trouve sur une fosse porte avec peut-être un blouson et j'ai retrouvé le nom du rocailleur il s'agit de Stanislas Kayol c'était à Marseille du coup Marseille là c'est un travail de Nicolas Gélin qui a voulu rajouter ça donc une figure grotesque un peu donc à la Villa Costa il s'est amusé c'est amusé parce que ça rappelle tout à fait les sommets de chapiteaux du Moyen-Âge dans certaines églises romanes avec pareil des gargouilles qui sont des espèces d'animaux fantastiques dont on ne sait pas très bien qui ils sont mais je trouve que ce pont entre deux époques est impressionnant tout à fait les figures grotesques il y a un pont avec le Moyen-Âge donc il y a ce côté un peu fantastique lié au Moyen-Âge qu'on va retrouver à cette renaissance italienne là nous sommes donc à la Villa à la Roserée qui est aussi portée maintenant par le patrimoine donc également une figure grotesque là une villa sur la corniche donc je passe un peu rapidement et puis là sur le thème des fausses fenêtres que j'affectionne particulièrement là toujours la Villa la Roserée donc il y a tout un jeu sur l'ouverture fermeture on rajoute des fausses briques on met une figure grotesque enfin donc il y a tout un travail qui est fait autour de cette ouverture fermeture donc là vous avez une mise en scène aussi on dirait des photographies presque des instants figés les volets sont entre ouverts vous avez le panier qui est suspendu et puis des éléments du décor populaire du Marseille populaire vous avez les oignons ici qui sont à la fenêtre qu'on retrouvait autrefois et puis cette fenêtre aussi que j'affectionne beaucoup que j'aime beaucoup nous sommes au pied d'une grande villa néoclassique de la Corniche et puis vous avez un décor très populaire avec l'ail qui est suspendu aussi donc au volet un peu tarabiscoté qui n'est pas très joli on dirait que le vent va se soulever on dirait que les rideaux sont en mouvement regardez un petit peu les plis du rideau le petit pot de flair donc le rocailleur transpose vraiment son univers à lui on pourrait penser peut-être au quartier du panier autre découverte récente aussi nous sommes dans le quartier de Saint-Loup quartier un peu populaire et le rocailleur donc s'est amusé sur un mur aveugle à créer ces fenêtres mais qui sont coupées et puis une fausse ouverture avec cette porte-là et dans la porte vous avez une vraie clé pour l'ouvrir donc on s'amuse toujours et puis cette fausse fenêtre là qui est la couverture du livre qui m'a fait bondir quand je l'ai vue parce que j'étais dans un de ces jardins rocaillés je prenais des tas de photographies et la propriétaire qui me dit monsieur Gauthier retournez-vous et quand j'ai vu cette main sortir du rideau j'ai fait un bond comme quoi plus de 100 ans après ça fonctionne encore voilà et donc si vous voulez bien on peut aborder le thème du jardin rocaillé peut-être maintenant oui bien sûr alors le jardin rocaillé c'est pas propre à Marseille c'est un jardin qui va apparaître donc comme je l'ai dit au 19ème siècle dans cette deuxième partie du 19ème siècle surtout dans la capitale d'abord et pour le présenter je vais vous lire un court passage de Georges Sand avec la création donc de tous ces nouveaux jardins dans les rêveries à Paris en 1867 elle parle donc des jardins je la cite décoratifs de la capitale et elle dit elle écrit nous voilà emportés par l'imagination dans les mondes lointains nous sommes pris du désir de voyager mais en parlant de rocaille elle précise bien il s'agit que d'imiter avec une habilité amoureuse du vrai donc on demande aux rocailleurs de nous faire voyager on va flâner on va aller dans un décor théâtralisé on va aller dans de multiples scènes dans des décors exotiques des décors qui va nous rappeler peut-être l'histoire on va flâner on va se rencontrer et puis mais on n'est là que dans l'imitation du vrai de la vraie nature alors on va avoir quelques-uns de ces décors même ici nous sommes à Marseille avec un décor où la nature et la rocaille se mélangent avec des pots des rambardes assez classiques là c'est un décor que les propriétaires affectionnent beaucoup c'est un couple qui vient se retrouver parfois sur ce banc ici donc sous un arche qui est en rocaille et on remarquera que la végétation maintenant se mêle à la rocaille on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux donc les racines ici et puis c'est ça aussi le jardin rocaillé tout se mélange autre décor nous sommes à Menton donc beaucoup plus loin et là on voit donc un immense jardin avec des une sorte de presque de palmiers géants et puis ce petit banc de rocailles la villa Costa qui bien entendu une villa avec des des parties de façade entièrement rocaillées avec le fameux Trois-mars qui m'étonne commence à être connu donc André Costa rapidement l'histoire André Costa à Cognier qui va s'enrichir dans les activités du port de Marseille en chargeant en déchargeant les bateaux qui arrivent des colonies les colonies qui sont représentées ici à droite par des palmiers et le port de Marseille qui est représenté ici par la tour du Fanal du Fort Saint-Jean et donc ce port-là qui est toute voile gonflée c'est le bon vent qui mène et qui va être déchargé par André Costa il s'agit d'un travail des rocailleurs et des galliardons eux aussi d'origine italienne mais là c'est vraiment un travail de commande c'est André Costa qui a demandé le travail de ce fronton et puis les façades de ces deux villas de ces deux maisons qui sont accolées vous allez avoir un travail où on va demander de créer des décors exotiques qui vont rappeler les colonies qui vont rappeler les Alpes alors ce qui est particulier ici c'est que les rocailleurs qui ne voyageaient pas beaucoup vont créer de vrais décors de la vraie nature peut-être ici je ne suis pas de connaissance beaucoup en botanique mais ils vont aussi inventer donc des plantes c'est ce qu'on m'a dit des professeurs de SVT mais cette plante n'existe pas ils vont faire un travail un peu comme le douanier rousseau avec ces jeunes donc ils vont nous faire voyager à peu de frais il y a quelqu'un qui nous demande si les rocailles se sont développées surtout à l'extérieur ou s'il y en a alors évidemment dans les jardins on imagine que c'est à l'extérieur mais est-ce qu'on en trouve à l'intérieur aussi parfois ? très peu à l'intérieur c'est surtout à l'extérieur sur les façades des maisons il arrive que quelquefois on trouve des bassins à l'intérieur mais c'est surtout l'extérieur que les jardins d'abord en priorité le jardin et puis donc là nous arrivons à la villa Santa Lucia avec son magnifique jardin et que Élise a très bien décrit et le travail donc des faux bambous réalisés par continuer et restaurés par Nicolas chez lui est-ce que vous pourriez nous dire un mot du coup Élise des différentes formes de protection qu'on peut avoir des rocailles d'accord alors nous pour ce qui concerne la villa Santa Lucia donc elles ont été classées en gros nos parents ont acheté la villa en 1984 je pense que notre père je ne pense pas je sais il a eu vraiment un véritable coup de foudre et avec ce lieu il était visionnaire et il a tout de suite vu en fait l'intérêt de cet art des rocailles de le préserver de le restaurer et un jour de le remettre en valeur et de le faire connaître au grand public donc avec notre mère ils ont demandé donc le le classement de la propriété avec tous les ouvrages de rocailles donc ça a été d'abord inscrit en 2015 par arrêté préfectoral en novembre 2015 et puis après ça notre père est décédé et avec notre mère ma soeur et mon frère nous on a demandé le classement de la propriété c'est alors en étant sûr que c'était ce que nous voulions nous et donc la procédure a mis quatre ans et donc le classement a été donné le 20 juillet 2020 on était très très heureux et je crois que parmi tous les projets qu'on avait après le décès de notre père parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent la chose qui était la plus importante vraiment pour nous c'était ce classement que la villa soit protégée et qu'on puisse plus la toucher parce que après le décès la villa était très sollicitée et pas pour les bonnes raisons donc aujourd'hui en fait ce qui est classé vous avez la façade et toiture de la villa et de ses dépendances à l'intérieur le hall d'entrée et la cage d'escalier les murs de clôture et le jardin les terrasses et le jardin en totalité avec toutes les architectures et les décors en rocaille ainsi qu'un perron en rocaille qui est situé en bas de la propriété et en fait l'idée à la villa c'est que il y a cette protection de classement des ouvrages de rocaille mais on veut aussi montrer que la protection elle doit s'étendre au-delà de la villa qu'une fois qu'on ferme les portes la protection s'arrête par là et qu'on veut sensibiliser en fait à cet art des rocailles l'importance de le protéger et que tous on peut agir pour protéger cet art et si vous voulez la villa fait partie d'un quartier qui s'appelle le Roucaz Blanc et ce quartier du Roucaz Blanc avait beaucoup de décors en rocaille Yves en a montré et malheureusement alors maintenant c'est répertorié il y a un intérêt grandissant il y a des visites qui sont autour des rocailles mais il y a encore ce travail de protection n'est pas encore assez actif et du coup ces ouvrages ces décors en rocaille sont détruits et si vous voulez ce quartier était si charmant et si authentique avec ses montées ses traverses qui se rétrécissent ses escaliers qui n'en finissent plus la végétation qui passait à travers les murs et donc ces décors de rocaille et en fait ce quartier est très changeant et notamment parce qu'il y a des destructions des suppressions d'arbres des destructions d'ouvrages de rocailles pour faire place à de nouvelles constructions à du béton etc. donc vraiment il y a une grosse nécessité de bien protéger ce se prépare et donc en fait la protection de la villa est le petit élément que vous apportez en fait à une protection globale d'un certain patrimoine oui enfin en tout cas on veut sensibiliser à ça effectivement tout à fait oui c'est remarquable comme travail et les rocailles sont détruites parce que les gens n'y voient pas d'intérêt ne savent pas ou les deux je pense il y avait un désintérêt ça a été aussi rejeté et aujourd'hui Yves peut-être va nous dire un mot mais elle commence à être répertoriée mais c'est récent c'est récent oui oui effectivement pour aller dans le sens de ce que dit Élise le travail de répertoire de reconnaissance du travail de des rocailleurs est très récent on peut même le dater 2013 2014 il y a eu moi-même j'ai participé avec différentes associations à cette protection aidée la DRAC donc Direction régionale des affaires culturelles de PACA a fait un gros gros travail voilà notamment à Marseille mais aussi dans plusieurs coins de Provence et plusieurs sites sont maintenant protégés alors il y a différentes formes de protection mais sans être trop exhaustifs il y a un premier travail qui est plutôt un travail de relevé et qu'on va retrouver dans le PLU le plan local d'urbanisme souvent c'est intercommunal et puis il peut y avoir aussi la fondation du patrimoine qui peut intervenir pour le financement et à ce moment-là à partir du moment où elle intervient le site est protégé et puis le stade ultime c'est la Villa Santa Lucia avec le classement mais ce travail-là qui est fait dans la région notamment à Marseille et c'est très 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 récent et voilà c'est bien dommage parce qu'il y a aussi tout un environnement comme Élise l'a décrit c'est la rocaille c'est le jardin rocaillier c'est ces plantes qui débordent qui sortent des murs etc donc ces petites ruelles qui sont charmantes moi-même aussi j'habite le rocais blanc mais c'est le rocais blanc de l'intérieur et ça serait dommage que ça ça disparaisse voilà que ça se ça bétonne à tour de bras est-ce que vous pourriez nous raconter un peu justement le parcours scénarisé du jardin rocaillier de la Villa Santa Lucia alors ce parcours scénarisé comme tous les jardins rocailliers il a plusieurs thèmes j'espère que le diaporama va fonctionner cette fois le premier thème c'est le Belvédère là c'est pas le jardin de la Villa Santa Lucia mais c'est juste à côté le Belvédère il est extrêmement important dans le jardin il a plusieurs fonctions le premier en fonction c'est d'avoir cette belle vue la belle vue sur la mer elle est dominante cette vue sur la baie de Marseille extraordinaire d'ailleurs mais c'est pas simplement cette belle vue c'est aussi posséder cette vue avoir cette vue c'est un marqueur social je possède la vue la belle vue c'est aussi le Belvédère c'est une autre fonction c'est c'est un lieu donc il faut savoir que la corniche va être se construire à partir de cette deuxième moitié du 19ème siècle avant c'était un lieu plutôt désertique il y avait simplement des cabanes de pêcheurs on a du mal d'ailleurs à l'imaginer quand on lit les sites et les livres sur la corniche au casse-blanc avant la deuxième partie on parle des déserts du roucasse-blanc les rochers désertiques du roucasse-blanc donc il y avait très peu de construction très peu de bastide pratiquement pas et donc ce lieu va être créé à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle et pour donc ces lieux-là ça va être des lieux qui ne vont pas être habitées d'abord tout le temps la bourgeoisie marcinaise va se déplacer plutôt en fin de semaine ou à des moments propices et ça va être des lieux de réception et donc pour le belvédère on va trouver toutes sortes de belvédères donc ça c'est un bon c'est pas grave donc des belvédères qui vont permettre de surveiller la mer comme on l'a vu pour la Villa Costa puisqu'il est important de voir les bateaux qui arrivent d'être au courant de ces bateaux qui arrivent parfois pour les décharger ou on attend un bateau qui va apporter des marchandises importantes pour son activité d'armateur mais aussi c'est le fameux belvédère en faux bambou de la Villa Costa c'est un belvédère où l'on est vu par les autres vu et être vu dans le spectacle du monde on voit telle personne qui arrive ah tu as vu comment elle est aujourd'hui comment elle est habillée etc donc c'est un peu le candiraton qui va fonctionner cet échange et on est sur son banc en train de regarder les autres et en même temps on est vu par les autres donc il y a cette fonction un peu de double miroir dans le jeu sociétal on va dire donc cette photographie qui est d'Élise magnifique qui représente pour moi qui représente tout à fait la Villa Santa Lucia avec le belvédère la mer et puis le jeu avec les pins les branches donc les décors à la fois de rocailles et de végétation qui se mêlent le deuxième thème c'est celui des grottes alors les grottes ou les grottes à passage souterrain les grottes de fraîcheur des grottes dans lesquelles il va y avoir de l'eau qui va circuler dans les bassins qui est un luxe inouï à Marseille même si l'eau va arriver en cette partie du fin du XIXe siècle mais il faut quand même d'immenses réservoirs pour faire venir cette eau et c'est un luxe et donc ces grottes il faut les envisager comme une sorte de voyage au centre de la Terre on aime cet univers de fraîcheur on aime se promener c'est pas l'endroit poussiéreux comme on peut le voir maintenant c'est pas rempli de toils de rainier on s'y balade on s'y promène et puis vous mesdames il faut penser qu'au XIXe siècle il ne faut pas avoir le teint allé surtout regarder une certaine blancheur dans son teint le teint allé c'est réservé aux classes laborieuses donc on s'y promène et puis on pense voyager au centre de la Terre comme dans le livre de Jules Verne partir peut-être d'un volcan qui va se trouver en Islande et arriver à celui de Sicile avec l'Etna par exemple donc c'est tout un voyage par l'imaginaire dans ce monde des grottes où la végétation va être présente la grotte va peut-être s'éliminer donc peut-être il y aura un mauvais génie peut-être on va remonter dans des mondes lointains peut-être préhistoriques on peut penser à l'évocation de la grotte Koscaire mais au XIXe siècle rien n'est historique bien entendu donc des grottes charmantes où l'on peut s'asseoir on contemple on flâne et puis au détour donc il y a un banc qui va surgir et sur ce banc tout d'un coup une bête est là présente qui va surgir des rochers et bien ça fait partie de ces surprises pittoresques donc les rochers prennent forme prennent vie et on est surpris lorsqu'on s'assoit parfois sur certains bancs et puis comme Élise avait déjà montré le troisième thème ce sont les surprises pittoresques et là c'est la liberté qui est laissée à Gaspard Gardini rocailleur d'origine italienne dont j'ai retrouvé la trace qui venait d'un petit village près de Parme qui sera naturalisé uniquement dans les années 1920 donc assez tardivement et là qui crée un peu d'Italie dans cet univers-là donc avec ce Pierrot personnage de la Comédia de l'Arte qui regarde à cette fenêtre Pierrot qui aussi Élise l'avait déjà montré donc cette villa qui symbolise peut-être les villas de bord de mer de la corniche marseillaise avec ici on le voit assez mal mais c'est une barque de pêcheurs et puis peut-être peut-être je crois que c'était la maman d'Élise qui l'avait fait remarquer ce chemin-là qui pourrait représenter le parcours le jardin rocaillier de la villa Santa Lucia on part de la mer et on remonte doucement vers la villa peut-être c'est une hypothèse et puis bien entendu d'autres surprises des portes qui ne s'ouvrent pas sauf sur votre imaginaire des fausses portes et puis ce soldat qui garde fièrement ce fortin ce personnage que l'on dit soldat italien et pourtant qui porte un uniforme français il y a toute une histoire sur ce personnage qui pourrait représenter l'histoire des Italiens et de l'immigration italienne à Marseille à travers le rocailleur Gaspard Cardini qui ont beaucoup de mal en cette fin du XIXe siècle à vivre à Marseille ils sont très mal vus par les Marseillais donc on voit un détail de ce soldat là et qui voilà donc Gaspard Cardini qui va signer plusieurs fois donc une fois à l'intérieur à l'intérieur d'une grotte donc on note la date 1912 et puis voilà donc j'arrête sur l'évocation sur avec donc le livre que vous pourrez voir et vous Élise vous nous disiez que vous estimez qu'un jardin se visite une fois par jour qu'est-ce que ça veut dire exactement ? alors en fait c'est notre père qui disait ça alors tout d'abord je voudrais citer Michel Racine lorsqu'il parle du théâtre de rocaille de la Villa Santa Lucia donc Michel Racine c'est un architecte de l'école nationale supérieure du paysage à Versailles et il décrit les rocailles de la Villa comme un ensemble d'architecture de rocailles du 19e siècle exceptionnel et unique en son genre tant par sa qualité que par son importance et il a également contribué donc à mettre en lumière donc les comme monsieur votait les rocailles de la Villa dès 1980 et en fait ce qui me faisait remarquer c'est que ici ce qui était dans la Villa ce qui était vraiment très réussi c'est que la palette végétale et les rocailles forment vraiment une unité que l'association est vraiment très bien réussie et du coup donc il y a eu un travail qui a été fait par un paysagiste parisien qui s'appelle Thauville Oudevian en 1979 donc nous on n'était pas encore propriétaires et lui ce paysagiste il a mis plus de lisibilité en fait dans le jardin en introduisant des espèces exotiques et puis à partir de 1984 nous notre père il a encore enrichi cette palette végétale et donc il a vraiment densifié le manteau végétal donc aujourd'hui le jardin a plusieurs collections de plantes et donc il visitait oui le jardin autant qu'il pouvait parce que parce qu'un jardin ça évolue on peut voir des animaux on peut voir on voit la nature qui évolue changeante et qui nous émerveille et qui nous donne envie de la protéger et donc en fait du coup que maintenant la végétation soit aussi présente et ça semble aussi bien avec les rocailles ça continue vraiment en fait ce que voulait le rocailleur en invitant à la méditation à la contemplation et donc le visiteur partait en balade et là vraiment c'est encore le cas en fait parce que le visiteur arrive on lui suggère il a une brochure on lui suggère un itinéraire mais il est libre de prendre le chemin la restante qu'il veut et donc à travers les rocailles parce qu'il y en a qui sont ajourés donc il y a des jeux de lumière il y a des éléments à découvrir et puis il y a toute cette partie végétale qui est extraordinaire et qui voilà qui émeut et donc voilà ça fait ça fait un ensemble pas mal à visiter en tout cas ce qui m'amène vous avez bien réussi à convaincre notre auditoire on me demande justement si la villa est ouverte à la visite toute l'année alors non pas toute l'année 60 jours par an en tout cas du 15 juin jusqu'au 30 septembre certains jours et certains horaires là juste on a eu quelques travaux imprévus donc on retarde un petit peu l'ouverture mais elle devrait avoir lieu d'ici peu donc on n'hésite pas à me contacter pour être sûr que ce soit bien ouvert et puis alors on a une autre question on arrive là un peu à la fin de notre webinaire enfin on peut prendre 5 minutes encore pour répondre aux questions on a une dernière question pour le moment est-ce que les rocailles se sont surtout développées en France ou aussi à l'étranger les rocailles se sont développées aussi à l'étranger on en trouve dans beaucoup de pays je pense je ne sais pas à la république tchèque à Prague il y a des rocailles assez extraordinaires dans certains jardins c'est difficile au Portugal voilà au Brésil en Argentine voilà donc peu au Royaume-Uni c'est assez voilà pourquoi je ne sais pas donc vous voyez chers participants à ce webinaire il faut maintenant ouvrir l'œil envoyer les photos de vos découvertes à Yves Gauthier en passant par les VMF par exemple et essayer de voilà de les dénicher un peu partout je ne sais pas s'il y a encore des questions ou si Élise et Yves vous voudriez ajouter un dernier mot alors Élise peut-être eh bien pour clôturer non en tout cas c'est c'est une voilà ce travail c'est le le travail d'une gestion familiale et je tiens à remercier tous les membres de ma famille et les personnes qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans ce projet depuis longtemps donc en conclusion il faut venir visiter la villa il faut lire le livre d'Yves Gauthier et fouiner partout pour trouver des rocailles exactement il faut regarder parfois oser regarder par-dessus les murs demander l'autorisation bien sûr à chaque fois au propriétaire mais être curieux et puis voilà regarder à nouveau ces rocailles je termine peut-être par je pense à deux amis que je n'ai toujours pas réussi à convaincre de la beauté des rocailles mais qui me disent Yves à cause de toi on est contaminé on les voit de partout voilà je pense que c'est un alors on demande est-ce que vous pouvez nous partager des ouvrages sur le sujet et le nom du livre de monsieur Gauthier alors le nom du livre de monsieur Gauthier je l'ai il figure dans l'invitation au webinaire mais je vous le redonne j'espère que vous avez de quoi noter tous les rocailles une architecture oubliée à Marseille et en Provence et c'est aux éditions mémoire millénaire et puis est-ce qu'il y a d'autres ouvrages qu'on peut recommander alors il y a les ouvrages de l'ouvrage de Michel Racine qui n'est pas uniquement sur Marseille donc il reprend ses travaux des années 1980 et aussi sur toutes les rocailles qui est beaucoup plus donc sur la France et sur le rocaille dans le monde le jardin au naturel alors l'édition ça par contre je ne l'ai pas en tête le jardin au naturel édition Actes Sud architecture rustique des rocailleurs édition du Moniteur Michel Racine jardin de Provence également et jardin de la Côte d'Azur tout à fait le rocaille c'est surtout le jardin au naturel puis après ses travaux il a travaillé beaucoup sur le thème du jardin et donc bien entendu chaque fois qu'il y a des rocailles il les regarde nous voilà en tout cas avec un beau programme d'été en lecture et en chasse au trésor je vous remercie beaucoup Élise et Yves c'était vraiment une plongée dans un univers qui est méconnu je pense et puis à tous merci de votre fidélité et puis on se retrouve en septembre pour d'autres webinaires bien sûr et celui-ci vous pourrez le retrouver sur la chaîne youtube des VMF puisqu'il a été enregistré bonsoir à tous merci beaucoup merci pour cette invitation au revoir et puis on se retrouve bonsoir à tous et puis on se retrouve à tous et puis pour la chaîne